C'est ce samedi qu'est tombé le verdict du 47e concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco. Les cinq membres du jury ont donné leurs résultats à l'issue du tir slovaque. Et le maire Georges Marsan a remis les prix aux artificiers avant le dîner de clôture. Le premier, avec toutes les félicitations du jury, c'est la société HC Pyrotechnics qui nous vient de Belgique. Ce sont les Belges de HC Pyrotechnics avec leur spectacle Mystify qui ont été couronnés pour cette édition. Ils s'imposent face à l'Italie, deuxième, la Slovaquie, troisième et la Suisse, quatrième. C'est aussi leur seconde victoire du concours. « Gagner, c'est génial, ça récompense énormément de travail, d'heures passées sur ce projet. Alors, décrocher la première place, ça me rend réellement heureux. Pour notre société, c'est important, car cela nous confère un réel statut. Il existe une quinzaine de concours à travers le monde, nous en avons gagné deux l'année dernière. Cette année, nous gagnons le seul concours auquel nous nous sommes présentés. Ça nous donne énormément de satisfaction et de crédibilité. » Cliff Hooge est donc très heureux. Et c'est normal, puisque récompense rime avec réputation. Que ce soit la destination ou bien les critères de jugement, tout fait de ce concours l'un des plus prestigieux. Alors moi, c'est l'émotion qui compte en premier, l'originalité des artifices. J'aime bien voir des artifices qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus par ailleurs. Ça fait trois années consécutives que je suis membre du jury. Donc j'aime bien me rendre compte qu'il y a des choses nouvelles. Et l'émotion, bien sûr. Conception pyromusicale, synchronisation entre éléments d'artifice et sonore, choix des couleurs et des musiques, originalité des tableaux, impression générale et bouquet final sont les critères retenus. Chaque élément est noté sur dix points pour un total de 70. Notation complète pour une compétition qui rayonne aussi par son nom. Monaco attire beaucoup de visiteurs. On a cette chance. Renommé, je crois que c'est Monaco. C'est le souverain, c'est tout ce qui se passe autour de nous et qui concerne la famille princière. Mais plus qu'une compétition, c'est un véritable cadeau que la mairie et les artificiers offrent à tous les spectateurs. Tirés de la nouvelle digue, ils s'offrent à n'importe qui, sans distinction. L'émission qu'on a à la mairie, d'essayer de plaire au maximum de gens, de faire des choses pour que tout le monde apprécie. Et bien ce soir, il y a, je le disais en plaisantant, des gens qui ont mangé un petit bout de sandwich sur la moyenne corniche, qui ont aimé. Et puis des gens qui sont ici, dans ce lieu prestigieux qu'est l'Oilot Club, et qui n'auront pas le même dîner, mais qui ont aimé la même chose. Et ça, je crois qu'il y a peu d'événements qui sont universels à ce point-là, et qui plaisent à tout le monde. Et ça nous fait très plaisir, la mairie, de pouvoir offrir ça à toute la population et à tous les amis de Monaco. Mission qui apparaît accomplie lorsque l'on voit le bonheur sur le visage de chaque participant, qu'il soit spectateur, organisateur ou artificiel. Et le concours n'est toujours pas terminé. Le prix du public sera révélé cette semaine, à l'issue des votes des internautes. Les touristes ne s'y attendaient peut-être pas, mais ils ont été le témoin d'une des nombreuses traditions monégasques dimanche. Les festivités de la Saint-Roman se sont achevées sur le rocher par une grande messe en la cathédrale de Monaco et par un apéritif d'honneur dans les jardins Saint-Martin. Ces deux temps forts auront été précédés par une obade en musique dans les ruelles de Monacoville pour célébrer l'un des saints patrons de la principauté. Saint-Roman, c'est un pâtre romain qui a été affecté à la garde de Saint-Laurent et Saint-Laurent l'a converti au christianisme. Ça n'a pas plu aux Romains, il a été flagellé et décapité. C'est pour ça qu'aux alentours de Monaco, sur le plateau de Saint-Roman, je pense, c'est pour ça que c'est devenu un saint et que c'est notre saint patron. Organisé par le comité des fêtes de la Saint-Roman, ces festivités ont été modernisées au fil des années. Elles restent toujours un véritable moment de rassemblement et de partage et qui fait perdurer les traditions monégasques. Avant, il y avait une fête foraine, il y avait du théâtre, des balles, etc. Et aujourd'hui, on fait deux soirées champêtres dans les jardins de Saint-Martin avec des dégustations de soupe au piste ou soupe de poisson et avec un bal après. Et puis aujourd'hui, le jour du saint patron, vous avez l'obade qui arrive là, qui fait le tour du rocher, c'est sympathique. Et après, la grande messe, voilà. Et puis, ça clôture nos festivités pour l'année. Et sachez que la grande messe célébrée en la cathédrale de Monaco sera à suivre en intégralité ce dimanche à 10h sur Monaco Info. En bref, dans l'actualité, le pilote Jacques Villeneuve s'est engagé avec l'équipe monégasque Venturi pour disputer la deuxième saison du championnat FIA de Formule E. Il prendra le premier départ aux côtés de Stéphane Sarrazin, dont le contrat a été prolongé le 17 octobre à Pékin. Le restaurant Quai des Artistes propose une exposition de photos sur l'Ethiopie. 20 clichés, grand format, pris par le photographe Pierre Cointe au cours de ses différents voyages dans ce pays d'Afrique. Il s'agit essentiellement de photos orientées vers le portrait pour évoquer la diversité ethnique. L'Ethiopie est un pays qui est très surprenant parce que nous, en France, nous en avons une fausse idée terrible. L'Ethiopie est un pays qui a 20 sommets de plus de 4000 mètres, qui est très vert, et tout ce qu'on en a gardé comme image, c'est la famine qu'il y a eue parce que le pays était en conflit et que lorsqu'on déplace des populations rurales, elles n'ont plus rien à manger, c'est tout. Mais sinon, le pays est absolument vert et magnifique. Ces photos ont pour but de faire connaître l'association caritative de son épouse Loretta. Elle a fondé il y a 7 ans Helping Education Loretta Project, une association qui vient en aide aux écoles en Ethiopie. Les dons des particuliers, des sociétés ou des organismes lui ont déjà permis de former et d'engager des enseignants et d'améliorer les conditions d'enseignement dans les écoles. Depuis 2008, nous avons commencé à faire des dons de matériel scolaire. Ensuite, nous avons débuté la construction de salles de classe pour des écoles existantes. Nous en avons fait 8 jusqu'à maintenant. Un 9e est en cours et à la rentrée, en septembre, nous en avons 3 autres à faire. En dehors de ça, nous parrainons en ce moment 56 élèves ou étudiants en Ethiopie que nous suivons régulièrement. Lors d'un séjour à Addis Abeba, Loretta enseigne l'anglais dans une école publique et en découvre les carences. C'est à partir de ce constat qu'elle décide de venir en aide à ce pays. J'ai visité beaucoup de pays africains, mais l'Ethiopie est différente des autres pays. Il y a une culture très très forte, des gens très accueillants. Et j'ai eu un coup de cœur, disons. Et je vois que les élèves voudraient bien améliorer leurs conditions et avoir une vie meilleure. Cette exposition est à voir jusqu'au 2 septembre et vous donnera peut-être l'envie de visiter ce pays ou d'aider l'association. Vassilé Muret-Chan est de retour à la Galerie L'Entrepôt. Plus connue sous le nom de Murival, l'artiste roumain présente une quarantaine d'œuvres dans cette exposition intitulée Arcalia, en référence au nom de son village natal en Transylvanie. C'est d'ailleurs ses origines qui l'ont inspirée. A travers ses peintures, Murival pose son regard sur ce qui lui est de plus familier. Plus qu'un retour au village, c'est un véritable voyage intérieur qu'entreprend l'artiste. Il veut au fond un retour sur lui-même, un retour sur son enfance. C'est un clin d'œil à tous ceux qui ont quitté ce village de 780 habitants, qui sont partis et qui reviennent avec de grosses voitures. Lui ne revient qu'avec ses pinceaux et une toile vierge. Et il veut tout d'un coup donner cette nostalgie qu'il avait depuis son enfance et qui, quelque part, représente un paradis perdu. Voilà donc ce qui a motivé l'artiste dans le choix de son sujet. Une motivation qui a également séduit Daniel Boeri. C'est la préservation du patrimoine. Et aujourd'hui, avec Murival, c'est la préservation du patrimoine immatériel qui nous présente. En fait, Arcalia a eu deux noms en plus. Les roumains l'ont baptisé Akrokjaka. C'est une relation avec les plantes vertes. Et puis, les Allemands lui ont donné le mot de Kalasdorf. Et tout simplement parce qu'il fallait la visiter. Parce qu'à Arcalia, il ne se passe rien. C'est le bonheur parfait où on attend tranquillement de passer dans l'au-delà. Une tranquillité, une sérénité que l'on ressent lorsque l'on découvre cette exposition au fur et à mesure de la visite. Arcalia de Murival est à découvrir jusqu'au 30 août à la Galerie L'Entrepôt. Et dans le reste de l'actualité, l'artiste pop-art Benjamin Spark a réalisé une performance live samedi à la Galerie L'Entrepôt. L'occasion pour lui d'échanger avec le public sur sa technique et son style. Direction la salle des étoiles pour une nuit de l'Orient. Vendredi soir, l'artiste libanaise Haifa Webe a envoûté le public du Monte Carlo Summer Sporting Festival. En 2009, elle se fait connaître sur la scène internationale en interprétant un titre avec le DJ David Vendetta. Elle collabore par la suite avec le rappeur Fifty Sense ou encore Shaggy. Je vous propose d'écouter un extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Société Générale Private Banking vous présente la météo. Mardi, amélioration du temps, le soleil sera de retour, il y aura peu de vent et les températures seront en hausse avec 23 degrés dans la matinée et 29 degrés dans l'après-midi. Mercredi, temps de plein été, beau et chaud, il fera entre 25 et 30 degrés. Jeudi, le ciel sera largement ensoleillé, les températures seront supérieures au normal de saison, il fera 26 degrés au lever du jour et jusqu'à 31 degrés dans l'après-midi. Et finalement vendredi, le soleil se fera plus rare que les jours précédents, les températures resteront élevées avec 30 degrés au plus chaud de la journée. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Sous-titrage Société Générale Private Banking.